Et lui, il était dans un merco, genre un 4x4 merco noir. Et quand il a entendu les girouins arriver, il est parti faire quoi, genre ? Il est parti se planquer dans un bâtiment, genre en gros, il voulait se planquer, genre il appuie sur tous les boutons, tous les boutons, tous les boutons, et bam, il s'est fait péter devant un bâtiment. Bouba ou pas ? La grand-mère à Bouba ! Cyril, il t'a montré l'autre... Salut les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de vos stars préférés, alors n'hésitez pas à liker et abonner dans ma chaîne, grâce à vous les gars. Sadek s'attire les réactions de Bouba et les internats, avec une affaire comme celle de Pierre Palmade. Les réactions ont fusé sur les réseaux, suite à l'annonce de l'arrestation de Sadek et le prolongement de sa garde à vue. Ce dimanche pour un délit de fuite et un accident de la route. Mais les internautes n'ont pas manqué de ressortir les anciens propos du rappeur, suite au scandale de l'affaire de Pierre Palmade. Effectivement, les gens y sont rappelés les propos de Sadek, qui illustrent quelque peu sa situation actuelle, car il se trouve en garde à vue, après avoir été testé positif à la cocaïne. Tout comme Pierre Palmade qui avait causé un grave accident de la route, sous l'emprise de la drogue, avant d'être libéré par la justice à l'époque de son message. À cette époque, la Sadek, il a dénoncé Pierre Palmade et la justice. Bouba de son côté, il n'a pas hésité de réagir à sa manière et accusé Sadek d'être addicte à la cocaïne aussi. J'ai pris un blablacar, il était 8h et 12h du matin. Bref, vers 9h, on arrive vers la porte de la Villette et tout. Moi, j'étais dans une Renault Gris, mais genre les anciens modèles, les voitures de collection. Et lui, il était dans un merco, genre un 4x4 merco noir. Du coup, on était devant lui, mais sauf que lui, je ne sais pas, il ne bougeait pas, genre. Je ne sais pas qu'on vous expliquait, genre, il ne conduisait pas, ça se voit, il était bourré, ou je ne sais pas, il dormait au volant. Du coup, la femme avec qui on dit un blablacar, elle commence à toquer à sa fenêtre. Elle lui dit, « Ouais, est-ce que vous allez bien, monsieur ? » Le gars, il a commencé à péter les ponts. Il a commencé à sortir de la voiture, faire un cinéma. Il a commencé à nous insulter. Enfin, bref. Moi, je ne savais pas que c'était lui, parce que genre, Sadek, il fait 50 kilos. Je le vois comme ça, il est maigre. En plus, il était capuché. Franchement, il était super bien habillé. Mais il avait une capuche. Franchement, il est vraiment méconnaissable. Vraiment, vraiment. Quand tu le vois, tu ne sais vraiment pas que c'est lui. Enfin, bref. Genre, il a commencé à faire une marche à rire pour se venger de nous. Genre, il a dit à la meuf du blablac, « Ah ouais, tu veux jouer à ça ? » Et tout. Il a commencé à faire une marche à rire. En voiture. Du coup, on a appelé la police. Enfin, ce n'est pas moi qui ai appelé la police personnellement. C'est la femme avec qui j'étais. Elle a appelé la police. Ensuite, quand il a attendu les girouilles arrivées, parce que la police, elle est arrivée 5 minutes après. Il faut savoir. Et quand il a attendu les girouilles arrivées, il est parti faire quoi ? Genre, il est parti se planquer dans un bâtiment. Genre, en gros, il voulait se planquer. Genre, il appuie sur tous les boutons, tous les boutons, tous les boutons. Et bam, il s'est fait péter devant un bâtiment. Voilà, voilà. En fait, c'est vraiment un fou, ce mec. Et quand je vous dis, l'arrogant, il crachait comme ça par terre. Il insultait tout le monde. Vraiment tout le monde. Il y avait même un moment, il y avait un gars de la sécurité. Il voulait nous défendre et tout. Et genre et tout. Tellement que ça, dès qu'il faisait flipper et tout, le gars de la sécurité, il partait en courant. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est un fou dans sa tête, le mec. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les amis ? Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à de liker, abonner, d'abonner, d'abonner. C'est une force à vous, les gars.